David Douillet, c'est une idée de rencontrer cette personne-là, il a un super parcours, c'est un super intéressant, au-delà du côté sportif aussi, il a une mentalité super intéressante. Je suis en train de préparer une sorte d'interview que j'aimerais beaucoup réaliser avec lui. Mais la question que j'ai envie de te poser, c'est quel est le cadre ou le lieu idéal dans lequel je pourrais le rencontrer ? Déjà, bravo pour la cible parce que c'est toujours mieux de cibler des stars qui ne sont plus au top de leur gloire. Il reste quand même très connu, mais il est quand même plus accessible qu'il y a 15 ans. Déjà, en termes de timing, l'idéal, c'est quand ce genre de star sort un bouquin ou un film peut-être, mais surtout un bouquin parce qu'ils vont toujours vouloir le promouvoir. Donc, ils sont toujours plus accessibles quand ils sont en train de sortir un truc comme ça. Ils font une opération quelconque. Peut-être que tu peux te renseigner sur son actu et voir s'il n'a pas prévu de sortir un truc prochainement et peut-être attendre un petit peu si c'est le cas. Si ce n'est pas le cas, tu peux tenter l'approche directe parce que ça ne mange pas de pain. Tu peux lui envoyer des messages. Ce n'est pas parce qu'il ne te répond pas que c'est mort. C'est juste qu'il n'a pas le temps. Il ne faut surtout pas le prendre personnellement s'il ne te répond pas. Il faut dire que ce genre de mec reçoit tellement de messages tous les jours. Au bout d'un moment, c'est humain, il ne peut pas tout traiter. Ne le prends jamais personnel. C'est juste une question de focus, de timing et tout ça. Après, si ça ne marche pas, le mieux, c'est de rencontrer un événement. Après, il ne faut pas te leurrer. Même David Douillet, alors que sa gloire, c'était il y a 15 ans, à mon avis, un événement, il a assez de gens. Il va falloir être persistant. Tu lui dis que je suis vraiment très inspiré. L'idéal, quand tu le contactes, vraiment ce qui va te distinguer de la masse, c'est le montrer que tu as taffé. Parce que tu ne peux pas savoir le nombre de gens. J'ai très loin d'avoir la série de David Douillet, mais on reçoit tellement de demandes de mecs qui ont étudié de loin ce que tu fais et on voit que les mecs ne maîtrisent pas trop. Si tu montres que tu as vraiment étudié le truc, que tu sais ce qu'il a dit, regarde ses interviews sur YouTube, lis un peu ce qu'il a fait et tout ça, et tu lui dis « j'étais vraiment intéressé par ce passage de votre vie ». Tu lui poses une question super pertinente dans les mails. Le truc où il dit « le mec, il a taffé, tout de suite, il va te respecter direct ». Parce qu'il va dire « le mec, déjà, il ne ne débarque pas de nulle part en mode « il veut juste profiter de ma célébrité ». Il est respectueux, il a travaillé, il a une question pertinente ». Déjà, ça va te distinguer de la masse. Après, il faut qu'il lise ton mail, ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas une baguette magique non plus, mais fais ça, bosse en amont et essaye ça. Ça va aussi te servir énormément si tu arrives à le rencontrer quelque part. C'est aussi un des problèmes. Les gens rencontrent leurs mentors et tout ça, mais ils posent des questions très vagues. L'idéal, tu peux te distinguer par la pertinence des questions. David Laroche s'est fait connaître aussi comme ça. Il a été aux États-Unis rencontrer des mecs de ouf. Il s'est fait invité par Tony Robbins à son évènement. C'est quand même impressionnant.